Salut salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année. Donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne. Donc si tu envisages d'ici et journée, abonne-toi direct, ça va t'aider. Coucou les copains, ça va ? Moi je viens d'arriver à Hiroshima et devinez sur quoi je tombe directement. Pour vous faire un petit topo, j'ai genre juste pas dormi de la nuit pour la simple et bonne raison que d'un côté j'avais un rond flex et de l'autre côté j'avais un pu des piex. Donc du coup, voilà, c'était un peu moyen et ah oui, ah oui, alors ça c'était juste abominable, la torture du jour. Vous savez les trucs qui grincent, il y avait un mec qui l'avait mis son sac juste au-dessus et au-dessus de ma tête, ça grinçait toute la nuit. Oh mais quelle horreur ! Ah bah vrai, c'était pas le meilleur voyage du monde. Mais je suis arrivée à destination, je comptais aller directement à l'hôtel et du coup sur le trajet de mon hôtel, genre ça fait deux minutes, bah je suis tombée sur le premier monument de ma liste. Donc c'est plutôt cool. Donc il n'y a personne, il est 5h du mat', normal, donc on va faire un petit tour avant d'aller se coucher. Ceci, mes très chers amis, est le dôme de Gembaku. C'était un palais d'exposition et en fait c'est l'un des seuls bâtiments qui n'a pas été complètement pulvérisé lors de l'explosion de la banque d'Iroshima. Voilà, il a été gardé comme mémorial de la paix. D'ailleurs ce week-end à Hiroshima, le G7 se réunissait, donc il y avait des problèmes au niveau des transports, des trucs et tout. Donc moi je suis arrivée juste bien en fait, je suis arrivée genre lundi et il terminait hier soir. Donc au moins ça, ça va bien. J'ai fait un petit sam, je me suis levée vers 10h et puis là il est 11h30, donc je vais aller manger des okonomiyaki. Il y a un building qui est blindé que de ce type de resto. Et puis voilà, il fallait absolument que je teste. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, on va pas se mentir, c'était très bon. Énormément de touristes, du coup je suis allée au sol où il n'y avait aucun touriste. Et ouais, ils étaient super cool, super gentils. C'était pas cher et c'est consistant. Oh les gars, une fois que vous avez ça dans le vide là, moi il n'y avait plus faim pour la journée. Là, on est dans les gars, il n'y a pas un bruit. Et pourtant, il y a vraiment du monde là. Il n'y a pas un bruit, genre je suis la seule à parler. Et ça change. Ok, alors là je suis sur le ferry au niveau du trajet. Si t'as pas de réservation, tu peux pas partir du monument de la paix directement à Herojama. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le train jusqu'à Niajima Beach. Et de là, en fait, t'as la correspondance avec le ferry qui est concrète dans le tarif si t'as la passe mon carte. ou la suite qu'il y a, c'est d'Algier Pass aussi. Donc ça c'est cool. T'as un ferry toutes les 15 minutes en retour. Niajima, c'est vraiment une petite île avec des hôtels. Et puis il y a plein de petits détails avec des spécialités locales et des spécialités moins locales aussi. Voilà, c'est vraiment assez rapide pour arriver jusqu'à la Torii et puis le sanctuaire. Il y a une montagne aussi à monter avec un observatoire tout en haut. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire, mais il n'y a pas besoin de garder la journée complète pour y aller. C'est assez rapide, donc on va vérifier ça. Et une des spécialités locales qu'il faut absolument faire ici apparemment, c'est de goûter les huîtres. Donc on va faire ça, mais pas tout de suite. Là, on va aller dire bonjour au Bambi. Voilà, allez, c'est parti. Pauvre petit cœur, t'as chaud. C'est cuit, hein ? La raison pour laquelle j'aurais aimé que la mer soit marée haute, c'est justement pour éviter nous, tout le monde qui est là, question de pouvoir avoir bien la Torii dans l'eau, avec tous les petits pontons du temple dans l'eau également. Ça aurait été tellement plus joli. L'odeur de la mer est là, c'est agréable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. J'ai sprinté de ouf parce qu'il disait que c'était ouvert jusqu'à 16h30. Voilà, et puis en fait, en montant pour aller rejoindre le funiculaire, je vois que ça ferme en fait à 16h. Là, je fais, oh le délire, j'ai commencé à courir. Et c'est comme ça, les gars. Ça monte comme ça. Donc, j'ai commencé à courir de fou, je suis arrivée et en fait, tranquille, ça fermait à 17h. Je ne comprends plus rien. Mais bon, je transpire, ça monte sévère. Je vous préviens là, même pour prendre le funiculaire, ça monte sévère. Voilà, c'est trop beau. Il faut que je vous montre. Sous-titrage ST' 501 Je suis contente. Je suis toujours pas allée aux toilettes. Ils font le G.I. C'est décembre. Oh là là là. Je suis pire qu'une ministre, les gars. Toujours chronométrie, mais c'est généré. Donc, littéralement, j'ai dû rester genre 10 minutes en haut. Du coup, ils allaient fermer. Donc, puis encore, ils me demandent, est-ce que vous voulez un aller-retour ? Alors, je lui dis, est-ce qu'il y a des choses à voir dans la montagne ? Alors, elle me dit, bon, non, pas grand-chose. Je fais, ok. Donc, l'aller-retour. Et, vous avez vu tout ce qu'on a monté ? Je l'aurais fait en combien de jours, le retour ? Hein ? Genre, 3 ans ? Oh oui, sérieusement, je serais mort de faim dans la montagne toute seule. En tout cas, c'est très beau. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir pu rester plus longtemps et voir les tempes qu'il y avait en hauteur. Mais après, d'un autre côté, c'est ma faute. Je suis arrivée... Tant. Alors, un truc à savoir est que Hiroshima est la première productrice nationale d'huîtres. Elles ont même un festival qui leur est entièrement consacré. C'est le Miyajima Kaki Matsuri. Ok, c'est l'heure des huîtres. On va voir ce que ça dit. Je suis sûre que c'est super beau. Je les ai pris au miso butter grillé. Wow. Ce que ces dernières ont particuliers, à part être grillées et constituées la véritable spécialité culinaire de l'île de Miyajima, c'est qu'elles sont très épaisses. J'en avais jamais vu de telles. C'était super impressionnant. Encore une fois, des saveurs inconnus. C'est super bon. J'en ai jamais vu des aussi grosses. C'est pas bon. Il y avait deux, trois petites choses que je voulais absolument faire aujourd'hui. Donc c'était voir les bambis, les flat-tés. Je voulais voir les deux, trois temples. Et puis je voulais aussi monter à l'observatoire. Et je voulais absolument manger mes huîtres. Et en fait, à glace, c'était ma récompense. Voilà. Donc je suis contente. Parce qu'à 17h, il y a vraiment tout qui ferme. Donc il y a encore deux, trois petites échappes qui sont ouvertes. Mais c'est très rare. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à voir ce que je voulais. La journée se termine bien. C'est à moi ça. Mais c'est pas glace. Non, mais toi aussi tu t'y mets. Sous-titrage ST' 501 Je passe même plus qu'à de traction. C'est grave. Il va falloir que je recommence à m'entraîner. Puis je commence à avoir faim. Il faut que je trouve un petit truc à manger. J'ai perdu ma veste. Elle est mienne toute seule au milieu de la route. La peau est là. Mais guess et moi, il n'y a juste absolument rien à faire la nuit à Hiroshima. Et voilà le repas du soir. Un onigiri, un yaourt et une petite salade. Parce que j'en avais envie. Je suis assez surprise qu'il n'y ait pas de vie à Hiroshima la nuit. J'ai cherché sur internet les quartiers branchés où il se passait des trucs. Je suis allée dans deux de ces quartiers et absolument rien. Nada. Après peut-être que je suis sortie trop tard. C'est possible aussi. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je me pose face à l'eau. Oui, il y a du gros poisson. J'ai oublié de prendre ma passe-moi avec moi. Du coup, je vais rester là un peu. Je vais manger. Je vais regarder le poisson sauter. Et puis après, je vais rentrer. Voilà. Allez. C'est ainsi que la soirée va se terminer. Donc moi, je vous dis rendez-vous demain. Bye bye. Salut les copains. J'espère que vous allez bien. Moi, ça y est. J'ai fait mon check-out. Et donc là, je me rends à la tour Horiduru. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est sur les bons conseils de mon mamie Francis. Qui est déjà venu au Japon et qui adore les origami. Donc, on va voir. On va voir ce que ça dit. Déjà, pour commencer, Horiduru signifie « grue en papier ». Donc, c'est le thème de ce building de 50 mètres de haut qui est l'un des rares bâtiments de grande hauteur autour du parc du Mémorial de la Paix d'ailleurs. Il offre une vue super impressionnante sur la ville ainsi que sur le dôme de la bombe atomique d'en haut. Et donc, on va voir ce qu'il y a des rares bâtiments de la paix d'ailleurs. La plateforme d'observation au dernier étage est ouverte aux éléments donc permettant de sentir le vent tout en admirant la vue panoramique. Il y avait vraiment beaucoup de vent. C'est moi, Mario ! On ne se moque pas, hein ? Oh, shit ! Oh, ça ne glisse plus ! Ça ne glisse plus ! Oh, shit ! Ça ne glisse plus ! C'est un observatoire. Il y a un petit toboggan. Tu peux faire des origamis. J'ai trouvé l'expérience très sympa. Voilà. Est-ce que je le recommande ? Oui, quand même. Mais venez un peu plus tard quand tout est ouvert parce que moi, je suis arrivée et c'est vrai que c'était au tout début. Le café était fermé et tout. Donc, oui, revenez un peu plus tard en groupe avec des amis pour y rester. Et les origamis, ils sont tous là-haut. Donc, il y a le mien. Il y a peut-être encore celui de Francis. Merci. C'est super, non ? Est-ce que ce croissant est aussi bon qu'en France ? Il est vraiment super bon. Ça se voit pas là, mais punaise, ça monte sec. Ah, ça se mérite de se faire entendre parler d'yeux. Je vais décider. En ce qui concerne le Mitaki Dera, ce que j'ai adoré avec ce temple, c'est qu'il possède trois cascades dont l'eau est offerte en offrande aux victimes du bombardement atomique durant la cérémonie qui se déroule chaque année au parc du mémorial de la paix de Hiroshima. Et en me baladant, j'ai rencontré un petit papy ultra curieux qui m'a posé plein de questions et qui a voulu que je lui apprenne des mots en français. Il m'a ensuite présenté à sa femme. C'était hyper agréable comme rencontre. J'ai adoré. Bonjour, bonjour, bonjour. Je t'aime ? Je t'aime. Je t'aime. Je me suis encore perdue dans la forêt. Fidesz. Sana, si tu n'es pas dans mon plan. Non, non, non. On est en pleine montagne, les gars, et ça sent divinement bon. C'est un plaisir. Et ça, c'est un lotus. Il est beau. Il est beau. Mais dis-donc, il a craqué son slip. Je marche vers mon train tranquille et là, il y a un mec qui me klaxonne, qui est en moto, qui me klaxonne. Genre, il continue de rouler. Il se retourne, il se retourne, il se retourne. Il a failli avoir un accident. C'était drôle. Et nous voilà au niveau du château d'Hiroshima, également appelé le château de la Carpe. Alors, il a initialement été détruit par la bombe, mais il a été complètement reconstruit. Il est vraiment beau. Donc, maintenant, c'est un musée. Je suis un peu fatiguée et puis je n'ai pas jugé utile de le visiter. Je le vois de l'extérieur et puis je suis très contente comme ça. Maintenant, si vous voulez y aller, l'entrée, c'est 370 yens. Ça va, c'est vraiment pas cher. Donc, voilà. J'ai plus grand-chose pour le reste de la journée. Il me reste un jardin à voir et puis une petite spécialité à déguster. Donc, je n'ai toujours pas trouvé de shop pour en acheter. Donc, on va voir. Sous-titrage ST' 501 J'avais tellement à la dalle, du coup, je me suis arrêtée au Burger King. Vite, vite, parce que j'ai bientôt mon bus. Je suis trop déçue. Il est fissi, je m'attendais à plus. Et puis, la portion entrée, on n'en parle même pas. Voilà. En tout cas, est-ce que c'est bon ? C'est un beurre. Maintenant, le prix. Il y a des paris de rouge dessus. Je pensais que c'était des bacon sur la couteau. Elle était très petite. Donc, voilà. Rien à voir avec les king fries. C'est un peu spicy. C'est pas mauvais. Mais c'est pas des king fries. Je pensais que je filmais, mais je ne filmais pas du tout. J'ai pris un match à paille. Je suis triste. Je vous disais, c'est vraiment trop, trop bon. 100% validé. Ce truc-là, il est démentiel. J'adore. Voilà. Comme vous avez pu le voir, la station est vraiment bien desservée. On a de la place pour s'installer et se reposer. C'est pas comme ça partout dans la plupart des stations. J'avais pas de place pour m'asseoir. Donc, je trouve ça plutôt cool. À Hiroshima, on est pas mal pour les plus tenus. Voilà. Mon aventure s'arrête ici, pour Hiroshima. Et puis, rendez-vous demain pour le Mont Fuji. Et je vais devoir transiter par Tokyo. Il n'y a pas de direct de Hiroshima à Fuji. Donc, je suis obligée de passer par Tokyo pour remonter au Mont Fuji. La suite de mon parcours va être un peu problématique. Mais vous commencez à me connaître. Je me débrouille. Donc, j'ai trouvé des solutions pour la suite. Voilà. Je suis impatiente de vous montrer ça. Vous savez pas à quoi vous attendre. Ça va être vraiment cool. Voilà. Le meilleur reste à venir. Moi, je vous le dis. Là, on a fait un peu des trucs que j'avais mis entre, qui n'étaient pas forcément prévus dans le programme. Mais là, le meilleur reste à venir. Voilà. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer les toilettes des aires d'autoroute, parce qu'on pourrait presque manger par terre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501